Ce que j'ai voulu imaginer avec cette exposition qui s'appelle Prémonition, c'était qu'est-ce qui se passerait avec tous ces monuments dont je parle des fois, mais dans un futur très très lointain où on n'existerait peut-être plus et il ne resterait que de la végétation, des animaux, dont des pigeons. Je suis parti à Rome faire une recherche sur l'histoire des obélisques, qu'est-ce que c'est un obélisque, d'où ça vient et aussi pourquoi on en trouve autant en Europe et qu'est-ce qu'il deviendra dans des milliers et des milliers d'années dans le futur. L'exposition au Centre Pompidou parle du présent, parle d'un sujet très précis, qui est quel est notre rapport aux monuments coloniaux et comment cet usage de l'espace public comme un lieu de démonstration de pouvoir ou comme un lieu de propagande politique a été utilisé un peu de la même façon depuis l'antiquité jusqu'à aujourd'hui. toujours un peu avec l'idée de démontrer qu'on est fort, démontrer qu'on est puissant, toujours avec des narratifs de vainqueurs et jamais avec des narratifs alternatifs. À la galerie, c'est plus dans une espèce de monde imaginé, dans un futur très lointain. Et on suit le devenir de ces objets qui, un jour, ont été des objets de pouvoir, mais aujourd'hui, ils dors un peu, ils sont couchés ou ils commencent à être pris par la nature. L'espace public a toujours été un lieu important depuis mon enfance. C'est soi-disant un lieu qui nous appartient à tous, mais en fait, on n'a pas vraiment le doigt d'y rester. Et les structures ne sont pas faites pour que ce soit un lieu accueillant. Donc, avec des différentes formes, soit parfois en travaillant autour de monuments, mais aussi parfois en proposant des infrastructures ou des projets d'installation. J'aime bien poser des questions sur ce que c'est que cet espace public et comment on peut aussi jouer à qu'il soit autrement. J'aime bien poser des questions sur ce que c'est que cet espace public et comment on peut faire. Merci.